... Israël glisse à droite, les partis religieux, arbitres de la situation, négocient avec Itzak Shamir. Nouvelle-Calédonie, le président Mitterrand s'exprimera vendredi à 20h sur Antenne 2, deux jours avant le référendum. La poste en panne à Lille, après trois semaines de grève, plus de 3 millions de colis sont bloqués. Mêlée ouverte dans le 11 de France, les responsabilités des nouveaux dirigeants risquent de créer la confusion. Gilbert Vécaud, encore une fois à l'Olympia, à partir de ce soir, 35 ans de chansons en deux récitales au choix. Madame, Monsieur, bonsoir. Parce que son père était Algérien de Kabylie et parce qu'elle reste attachée à ces racines-là, elle a voulu affirmer sur place son soutien à des centaines d'étudiants et d'universitaires rassemblés ce matin à Alger. « Nous sommes en train d'assister à la naissance d'une démocratie », s'est-elle écriée. Elle s'appelle Isabelle Adjani. Bruno Ledref et Jean Cornu l'ont accompagnée. Au tour de l'orateur, 4 à 500 personnes. Parmi elles, Isabelle Adjani. Sur le campus d'une université d'Alger, un rassemblement organisé par des étudiants. Leur campagne électorale à eux. « Je dis que vous voulez instaurer la démocratie au sein du FLN, mais c'est merveilleux, nous voulons de l'apprendre qu'elle n'existait pas. » Ici, on est clairement opposé au gouvernement actuel. La plupart des orateurs s'expriment en français. Le public, des intellectuels. Pas question du prix de la semoule ou des difficultés d'approvisionnement en pièces détachées. Une auditrice attentive, Isabelle Adjani. Son père est algérien. Elle est venue voir. On lui demande de parler. « Moi, je suis venue vous voir pour vous dire que je vous admirais d'abord énormément. Vous êtes les nouveaux combattants de ce pays. Et c'est ça que j'aimerais que la jeunesse française sache. Et j'aimerais qu'elle vous soutienne. » Une intervention troublée par un incident. « C'est bien parce que ça prouve que les flics ont le droit à la parole. Prennent le droit à la parole. Je suis fière aujourd'hui en tant que française d'assister à la naissance d'une démocratie grâce à vous. Voilà. Au revoir. » Isabelle Adjani suivra demain le référendum en Algérie. « Oui, c'est donc demain qu'aura lieu dans le pays le premier référendum promis par le président Chedlis au lendemain des émeutes d'octobre. Je serai à Alger avec plusieurs journalistes de la rédaction d'Antenne 2 pour vous en rendre compte. Les autorités craignent manifestement une contagion de l'abstention. Dès aujourd'hui, en tout cas, les militaires, les policiers, les nomades du Sud étaient appelés à voter. Après le référendum, le congrès du FLN, qui a été avancé au 27 novembre, devra examiner les réformes politiques prévues par le régime. Des aveux des grandes formations politiques renvoyées dos à dos, approfondissements des clivages ethniques et religieux, les élections législatives qui ont eu lieu hier en Israël vont sans doute installer le pays dans une situation politique bien difficile. Voyons d'abord les résultats. 39 sièges pour la droite, le Likoud, 38 pour les travaillistes de Shimon Peres, 18 sièges pour divers partis de gauche et d'extrême-gauche, 7 pour les partis d'extrême-droite, et surtout 18 sièges pour les partis religieux qui apparaissent comme les vrais vainqueurs de ces élections et qui vont peser lourd dans la formation du prochain gouvernement. Le premier ministre sortant, Itzhak Shamir, chef du Likoud, a déjà commencé avec eux des tractations qui s'annoncent compliquées. A Jérusalem, Charles Landerlin. Itzhak Shamir a reçu les exigences des partis religieux qui essayent de pousser les enchères sans aller trop loin. Un exercice périlleux, voici pourquoi. D'abord, on ne parle pas de problèmes terre à terre comme l'avenir du processus de paix, mais plutôt de choses très spirituelles, de nouvelles subventions pour les écoles talmudiques, de portefeuilles ministériels, d'un durcissement de la législation religieuse, etc. Le chef du Likoud en a pris note sans enthousiasme. Il ne peut pas faire trop de concessions au rabbin. La majorité laïque du pays ne l'admettrait pas. « Votre prix doit être raisonnable », a dit M. Shamir, qui est en position de force. Ses interlocuteurs sont divisés. Chasse le parti ultra-orthodoxe oriental, par exemple, a très peur de voir son rival, la Goudat Israël, obtenir des avantages qu'il n'aurait pas. Et tous deux se méfient du parti national religieux et d'un nouveau mouvement, le drapeau de la Torah. En fait, le chef du Likoud a un argument pour faire rentrer tout le monde dans le rang. Si les orthodoxes ont trop d'appétit, il acceptera une cohabitation avec les travaillistes pour mettre en place un nouveau système électoral qui éliminerait les petits partis, religieux notamment. La menace devrait faire son effet. L'ambiguïté des résultats électoraux ajoute bien sûr à la tension qui règne dans les territoires occupés. Martine-Laure Joubert a passé la journée dans la partie arabe de Jérusalem. Seule la vieille ville arabe de Jérusalem-Est est ouverte aujourd'hui, les territoires occupés de Gaza et de Cisjordanie, toujours bloqués par l'armée. Pour les Palestiniens, la victoire de la droite c'est essentiellement une difficulté de plus dans leur discussion avec les autorités israéliennes. Si c'est le Likoud, nous devons maintenant faire face aux faits qu'il nous faudra probablement négocier avec le gouvernement du Likoud. Le problème est maintenant plus difficile, plus complexe, à cause de la présence de certains partis d'extrême droite qui veulent expulser les Palestiniens et puis aussi créer le grand Israël. Je crois que c'est très mauvais pour l'avenir d'Israël et l'avenir des Palestiniens. Et un jour, mais c'est malheureusement, c'est peut-être dans 10 ou 20 ans, les Israéliens, ils devaient comprendre si la Palestine, c'est une terre et pour deux États et pour deux peuples. Les Palestiniens attendent maintenant deux événements. D'abord, les élections américaines parce qu'ils espèrent que la prochaine administration de Washington relancera une initiative de paix. Ensuite, la réunion du Conseil national palestinien à Alger le 12 novembre et ses réactions face à un gouvernement israélien de droite. Ce qui est sûr, c'est que la perspective d'un gouvernement de coalition formé donc par le Likoud, les partis religieux et l'extrême droite apparaît déjà à l'OLP et à la Jordanie selon l'expression utilisée par l'un de leurs porte-parole comme un coup fatal pour la paix. Et au-delà des précautions diplomatiques, c'est bien l'inquiétude qui semble prévaloir dans la communauté internationale. Philippe le fait. Pour la bonne raison que la défaite des travaillistes a mis beaucoup de monde dans le camp des déçus. Tous ceux qui avaient fait d'une conférence internationale de paix au Proche-Orient et de la restitution d'une partie des territoires, le pivot d'un règlement dans la région. Au choix, vous avez Washington, Moscou, la France, les Européens, le Jordanien Hussein, l'Égyptien Moubarak et d'une certaine manière l'OLP qui pour la première fois avait marqué une préférence se nommait Péresse. Il y avait donc communauté d'intérêt. A la place, ce soir, il y a l'une des premières paroles de M. Chamir, non à une conférence internationale. La paix est donc pour le moment en panne sèche dans la région. En plus, il y a dans les arguments de ceux, les partis religieux qui vont vendre chèrement leur ralliement, M. Chamir, l'annexion des territoires occupés ou encore l'expulsion de Cisjordanie, des Palestiniens. A court terme, le gouvernement Chamir risque donc d'avoir à gérer un peu plus de révolution des pierres dans les territoires occupés. A plus long terme, on pourra toujours rêver à une rencontre Chamir Arafat. Après tout, M. Beguine, le dur de la droite israélienne, n'a-t-il pas en son temps signé la paix, une paix avec son ennemi arabe, Sadat ? M. Beguine qui a dit dès hier soir sa satisfaction devant la victoire du Likoud. Quelques grèves se poursuivent en France dans les transports en commun. C'est le cas à Lyon, à Saint-Etienne et à Nantes où un service minimum a été mis en place. Grèves aussi du côté des mécaniciens au sol d'Air France. Quant aux infirmières et aides-soignants, leur coordination organise demain à Paris une nouvelle manifestation nationale. Le trafic postal, lui, est toujours perturbé dans la région parisienne puisque les 7 garages à camions jaunes d'Île-de-France sont paralysés. Ne vous étonnez donc pas si vous ne recevez pas de colis. Mais ce sont surtout les Lillois qui sont touchés puisque le centre de tri de l'île Lézène est en grève depuis 3 semaines. Sylvie Jolie est allée compter les colis bloqués. 10 jours. 10 jours que plus personne ne tape sur ces claviers. 10 jours que les salariés de ce service de vente de chaussures par correspondance sont en récupération faute de travail. Avec la grève du centre de tri de Lézène, les commandes sont devenues extrêmement rares pour cette entreprise qui emploie 280 personnes et qui vit à 90% de la vente par correspondance. Aujourd'hui, le personnel est occupé à des tâches d'inventaire où termine des commandes inachevées. Un personnel qui se montre de plus en plus inquiet pour son avenir. Ils ont le droit de défendre leur pain, comme on dit, c'est tout à fait logique. Mais enfin, ils défendent le bien mais en enlevant le pain d'autres personnes, c'est pas logique. Si la grève devait continuer au centre de tri de Lézène, la direction de cette entreprise n'hésite plus à parler de chômage technique. Nous avons bien des commandes aujourd'hui par Télex, Télécopie, mais c'est tout, qui représentent environ 5%. Et pour nous, c'est un drame parce que nous n'avons vraiment plus aucune commande et courrier. Au centre de tri PTT, la grève a été revotée aujourd'hui. Mais les grévistes ont conscience que leur mouvement est de plus en plus isolé. Ils sont décidés à sortir au plus vite de ce conflit. Nous sommes sur le problème des salaires un peu seuls. Il est évident que nous n'avons pas joué jusqu'au boutiste dans ce domaine-là. Nous demandons simplement à l'administration de tenir compte des désirs du personnel en ce qui concerne les conditions de travail et d'emploi. Enfin, ce soir, les négociations ont repris entre les syndicats et la direction régionale des PTT. Si ces négociations devaient aboutir, elles mettraient fin à un conflit qui dure depuis 4 semaines. Le ministre des Postes, Paul Quillesse, a précisé aujourd'hui à l'Assemblée que le courrier ainsi bloqué représentait moins de 1% du trafic national et qu'il continue de rechercher des accords locaux. À l'Assemblée, au cours des questions orales de l'après-midi, le Premier ministre a plaidé pour la participation au référendum calédonien de dimanche prochain. 10 minutes pour voter pour 10 ans et plus de stabilité, a dit Michel Rocard, avant d'insister sur les divisions du RPR. Le chef de l'État va mettre à son tour son poids dans le scrutin, puisqu'il interviendra vendredi prochain à 20h à la télévision, à deux jours donc du référendum. François Mitterrand et Michel Rocard à la baisse. Selon le sondage de popularité de Paris Match, le chef de l'État perd 4 points par rapport au mois de septembre avec 49% d'opinions positives. Le Premier ministre, lui, en perd 3 avec 48% d'opinions favorables. Les députés ont examiné le budget de la défense tout à l'heure, budget présenté par Jean-Pierre Chevènement. Un budget de 182 milliards de francs marqué du saut de la rigueur et qui devrait, lors du vote, dessiner une bien curieuse géographie politique dans l'Assemblée. Laurent Boussier. Modernisation et transition, deux mots clés pour définir le budget 88 de la défense nationale. Deux mots derrière lesquels se profile un budget placé sous le signe de la rigueur. Une enveloppe de 182 milliards de francs en hausse de 4,6%, soit une hausse légèrement inférieure à l'augmentation générale des dépenses de l'État. Comme les années précédentes, la priorité reste aux forces nucléaires stratégiques qui absorbent à elles seules près d'un tiers des dépenses d'équipement. Il s'agit de disposer d'armes qui fassent que la France ne soit pas un enjeu gagnable. Si vous voulez, c'est une prime d'assurance. Elle peut paraître chère, mais la prime n'est chère qu'avant l'accident. Donc avec ça, nous maintenons la stabilité et la paix de l'Europe. En tout cas, nous y contribuons puissamment. Mais malgré les crédits accordés, certains programmes devront être ralentis ou retardés, comme la modernisation du plateau d'Albion, le missile S4 ou le porte-avions nucléaires Charles de Gaulle. Ce budget 89 prévoit aussi la suppression de quelques 8000 emplois civils et militaires, une baisse des effectifs qui s'accompagne en revanche d'une revalorisation des salaires et des indemnités des personnels. Côté politique, le parti communiste a indiqué qu'il voterait contre ce qu'il appelle un budget de course aux armements alors que les députés UDF et RPR ont annoncé qu'ils s'abstiendraient. Ce budget, nous serions prêts à le voter encore une fois. Notre abstention doit être considérée comme une sorte d'avertissement au gouvernement. Pour le gouvernement, justement, pas de problème puisque les députés socialistes et les députés centristes unis dans le oui éviteront à Michel Rocard l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution pour que passe sans problème le budget de la défense. Rappel à l'ordre, le Premier ministre a reçu cet après-midi ensemble le garde des Sceaux Pierre Arpaillange et le ministre du Budget. Michel Charas, vous le savez, avait d'abord vivement critiqué l'autre jour son collègue et il avait ensuite nié les propos qu'il avait tenus. Michel Rocard leur a rappelé les exigences de la solidarité gouvernementale et il a renouvelé sa confiance au garde des Sceaux. On connaîtra demain les mesures longtemps attendues que le gouvernement compte prendre pour continuer à lutter contre le sida. Les toxicomanes forment maintenant le plus gros bataillon à risque et en ce qui concerne la drogue, une décision en tout cas porte déjà ses fruits, le retrait de l'hymenocytale, ce somnifère qui était en vente libre jusqu'au mois dernier. On en consomme beaucoup moins mais on a déjà trouvé des substituts comme Daniel Duigoul a constaté dans le haut lieu de la drogue à Paris, le trou des Halles. Les Halles ne sont plus la mecque des toxicos. Ici, au cœur de Paris, il y a un mois, on repérait facilement les dealers. Ils vendaient du kunou, c'est-à-dire de l'hymenocytale à 50 francs le cachet. Avec l'alcool, ça remplaçait l'héroïne mais ça provoquait aussi des comas. Aujourd'hui, c'est fini, les dealers ne peuvent plus s'en fournir en pharmacie. Comme nous le dit celui qui est assis sur le banc, il ne sait pas qu'il est filmé. Les dealers ne vendent plus du kunou. Nous en avons eu la confirmation avec Abdelkader, sans doute le plus accro des toxicos des Halles. Et comment on va s'en procurer maintenant des médicaments ? Je pense qu'un appui. Parce que c'est passé au tableau B. Moi, je ne touche plus à ça. Le problème, c'est que faute d'hymenocytale, les dealers essayent de vendre un autre médicament moins dangereux, celui-là. T'es sûr d'en avoir ? Bah ouais. Bon, écoute, pas de problème, on est preneur. Quel tarif ? Tu peux nous le faire ? 40 balles. 40 balles ? Tu la sors toi, là ? Non, vous venez avec moi. Les pompiers interviennent encore certaines nuits. Les derniers cachets d'hymenocytale en circulation font les dernières victimes. Ici, à la station Léal. Là, c'est boulevard Sebastopol. Est-ce que vous avez pris quelque chose en cachet ? Comment ? Vous en avez pris ou non ? Ah ouais. L'homme est conduit immédiatement aux urgences de l'hôtel Dieu. Avant octobre, on avait maximum, par 24 heures, 15 à 20 toxicomanes. Depuis le début du mois, on n'en a eu pas plus de 3, 4. Les Halles ont retrouvé la paix. Mais le risque, c'est que les toxicos aient recours à d'autres médicaments aussi dangereux. Deux trafiquants de drogue ont été interpellés hier à Paris avec un sac de voyage bourré de 10 kilos de cocaïne. Ils appartiennent probablement à la filière bolivienne de la drogue qui semble donc à son tour utiliser la France comme plaque tournante. C'est la première fois, en tout cas, que ces émissaires sont pris sur le fait. 80 députés et sénateurs vont demander audience au président Mitterrand. Ils veulent ainsi exprimer leur opposition à la décision du ministre de la Santé de remettre la pilule abortive sur le marché. Et à ce propos, un sondage intéressant que publie demain le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur qui sort désormais le jeudi avec une nouvelle maquette et beaucoup plus de couleurs. Ce sondage prouve que 64% des personnes interrogées par la Soppresse approuvent la pilule abortive et que 50% d'entre elles estiment que l'Église a outrepassé son rôle en s'opposant à la mise sur le marché de ce produit. La bataille boursière dure depuis plusieurs jours. La bataille financière a été longuement préparée par son instigateur qui a sans doute aussi quelques raisons personnelles. On parle de bénédiction politique, de dénoyautage ou de renoyautage au choix. Bref, la Société Générale, la banque qui avait été privatisée en 86, est en train de changer de main. Les explications de Claire Chazard. Une porte discrète dans le 8e arrondissement qui se referme pourtant sur une société aux dents très longues, Marceau Investissement, fondée il y a à peine 2 ans par cet homme, Georges Pébreau, l'ancien président de la CGE, remercié par Edouard Balladur au moment de la privatisation. Marceau et ses amis affirment aujourd'hui détenir 9,16% de la Société Générale. Un investissement de plus de 3 milliards de francs. Ses amis s'appellent L'Oréal, Perrier, les chaussures André, mais surtout la Caisse des dépôts qui n'apporte pas moins d'un milliard de francs. Pébreau a obtenu un peu rapidement, selon certains, le feu vert officiel pour poursuivre son offensive sur la Société Générale. Pour le moment, il déclare simplement vouloir épauler la banque dans sa stratégie de développement international et n'avoir aucune intention inamicale, ce que Marc Viennot conteste. C'est la question de savoir si la Société Générale a intérêt ou non, parce que le groupe d'intérêt réuni autour de M. Georges Pébreau soit actionnaire de la Société Générale et y exerce, comme ça paraît être leur but, une influence d'actionnaire, comme on dit maintenant, je crois, de référence. Ma réponse est non. La Société Générale, et ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas parce que M. Georges Pébreau, la Société Générale n'a pas besoin d'un actionnaire dominant, aucune banque commerciale dans le monde n'a d'actionnaire prépondérant. Aujourd'hui en bourse, les rachats de titres de la Générale n'ont pas faibli. Georges Pébreau pourrait bien, malgré tout, et à la satisfaction à peine voilée du gouvernement, casser l'un des noyaux durs des privatisations d'Edouard Balladur. Le chaud et le froid en Pologne, le pouvoir propose l'ouverture au plus vite d'une table ronde avec l'opposition. Lesch-Valaisins se dit surpris, d'autant plus qu'à Gdansk, l'annonce de la fermeture des chantiers navals ajoute bien sûr à la tension. Et c'est dans ce climat que le Premier ministre britannique a atterri tout à l'heure à Varsovie. Emmanuel Vannier. La Dame de Fer, pour trois jours en Pologne, a un moment de tension extrême entre solidarité et le pouvoir. Margaret Thatcher rencontrera le général Jaruzewski et Lech-Valaisan. Les autorités polonaises espèrent un soutien à leurs réformes économiques, solidarité et attentat plaidoyer en faveur des libertés. Lech-Valaisan a rejoint ce matin les chantiers navals de Gdansk qui doivent fermer en décembre. Les ouvriers ont décidé de ne pas se mettre en grève dans l'immédiat afin, disent-ils, de ne pas offrir un prétexte et une remise en cause de la rencontre entre Lech-Valaisan et Margaret Thatcher. 81 morts dans un DC-9 italien, c'était en 1980. La télévision italienne a affirmé hier soir que l'appareil avait été abattu par un missile tiré par un avion de l'OTAN, sans doute italien. Lors de manœuvres militaires, un avion cible téléguidé aurait pénétré par erreur dans un couloir de la circulation aérienne civile où se trouvait le DC-9. Un avion militaire qui poursuivait l'avion cible aurait alors tiré un missile qui a touché le DC-9. L'avion s'est abattu en pleine mer, aucun survivant. Cette version des faits a été démentie par l'armée de l'air italienne. Bernard Tapie se fâche, Henri Michel boud, Claude Baise se tait et interdit à ses joueurs de parler. La nomination de Michel Platini au poste de sélectionneur national de l'équipe de France de football et le nouvel attelage au sommet mettent décidément en ébullition le monde du football français. Jean Mamère. Et pourtant ça y est, Platini, par conférence de presse improvisée, est rentrée dans ses fonctions celles de sélectionneurs. Son rôle, réorganiser une équipe de France à la dérive en faire une équipe de gagneurs. Lui redonner aussi une motivation. L'intérêt financier des joueurs ne se place pas en équipe de France. Chacun le sait. Bref, un joli défi. C'est vrai que c'est très dangereux. Je n'ai rien à gagner, mais j'en suis fier d'avoir rien à gagner. Je me suis lancé à l'instant si l'orraine parce qu'on n'avait rien à gagner. Je me suis lancé dans l'équipe de France parce que j'ai rien à gagner. Je crois que c'est ce qui en fait la beauté du geste et puis en espérant des résultats positifs. Mais ça, après, ce ne sera plus de ma faute. Ça sera peut-être alors celle de Gérard Rouillet, l'ex-directeur technique national et ex-entraîneur du Paris Saint-Germain devenu pour la circonstance, entraîneur national et adjoint direct de Michel Platini. Enfin, troisième personnage arrivé sur la scène, Claude Baize, le bouillant président des Girondins de Bordeaux. Son rôle un peu flou, celui d'intendant général. Là, les avis divergent. Certains dirigeants comme Bernard Tapie ou Michel Hidalgo ne cachent pas leurs craintes ou leurs méfiances. C'est très délicat d'être à la tête d'un club et puis d'avoir la responsabilité de l'équipe nationale vis-à-vis de certains sélectionnés. Je ne sais pas exactement tout cela, comment cela peut s'imbriquer mais à mon avis, j'attends d'avoir d'autres renseignements parce que ça ne me semble pas compatible. Reste à savoir maintenant si Michel Platini à la place d'Henri Michel, son ancien entraîneur, c'est vraiment la solution miracle. Si ça ne va pas, ce sera quand même la faute à celui qui était là à ce moment-là et si ça va bien, c'est bien ce qu'il fallait faire. Donc c'est une situation qui me paraît un peu facile. Premier élément de réponse dans 15 jours contre la Yougoslavie. Vous préférez le rouge ou le bleu. Il ne s'agit pas d'un test psychologique ou même d'un choix politique à l'ancienne. Il ne s'agit pas non plus des couleurs des poids de sa fameuse cravate. Gilbert Bécaud inaugure ce soir à l'Olympia un nouveau récital ou plutôt deux récitals, une formule originale pour ne pas frustrer vos fans. Gilbert Bécaud, Bonsoir. J'essaye, Bonsoir Christine, j'essaye de faire de mon mieux pour me reprocher tout le temps de ne pas chanter telle ou telle chanson dans un incital mais étant donné que le public a fait beaucoup de succès de beaucoup de mes chansons alors je voulais un jour les chanter, enfin chanter le maximum disons. Alors bon, si je veux retourner écouter mes mains ou je reviens te chercher, il faut venir qu'elles soient. Un rouge ou un bleu. Alors écoutez, je n'ai pas mon truc sous la main mais mes mains c'est dans le rouge. Ah bon, déjà. Je reviens te chercher, je ne sais pas. Alors, 35 ans de chansons, il faut dire qu'on pardonne dans ces cas-là les trous de mémoire et combien d'Olympiens ? Ah non, 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 attention, je n'ai pas de trous de mémoire simplement. Non, non, simplement pour savoir à quel soir on a droit à vos chansons. Combien d'Olympiens ? Je peux vous rappeler si vous téléphoner ? Combien d'Olympiens ? Oh, je ne sais pas. On m'a dit 24, on m'a dit 26, je ne sais pas exactement mais ce n'est pas important. Ce qui est important c'est les Olympiens à venir. Alors, on va déjà voir avec Raymond Tortora comment vous avez préparé le spectacle donc qui commence ce soir. Bon, M. Pointu, il va. Avancez, M. Lame, si vous pouvez avancer. À la vente aux enchères, préparez la monnaie. À la vente aux enchères, préparez la monnaie. Moi, je suis là pour vendre et vous, pour acheter des lots exceptionnels. des prix exceptionnels. Du rêve pour ma chère à ma vente aux enchères. Oui. À qui est des souvenirs ? À ne plus savoir quand on fait. Jean, tu n'as pas d'écho dans ma voix, dans le sol. Tu m'as reçu, Jean. Qu'il ouait. Bonne, 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 Jean, approchez-donc. Jean, serré-donc. Dans l'énumération, tu m'enlèves l'écho. Je vais dire quand tu l'enlèves. M. Pointu, s'il vous plaît. Gilbert Bécourt, quelle va être votre première chanson tout à l'heure ? Tout à l'heure, c'est la première, la toute première du spectacle rouge, c'est Mes mains. Après, je ne vous dis pas parce que sinon, je vous dirais le nom de l'assassin du film, ça ne serait pas drôle. Mais c'est quand même, en fait, c'est toute notre mémoire. C'est la mémoire de plusieurs générations en fait que vous rythmez par vos chansons. Ça vous fait plaisir d'être devenu ainsi un peu le chroniqueur d'une époque ? Vous savez, quand on écrit des chansons, on ne pense pas être le chroniqueur de quelque chose. On écrit quelque chose spontanément. Je ne suis pas un industriel de la chanson, je suis un artisan et quand j'écris quelque chose, j'écris quelque chose tout simplement et c'est tout. Je ne pense pas c'est après qu'on se rend compte mais ce n'est pas sur le moment et sur le moment on ne se rend pas compte. Alors ce soir, évidemment, tous vos fans ou en tout cas ceux qui ont tué la chance d'avoir des billets pour le premier soir seront au rendez-vous. Vous espérez que comme la toute première fois ils vont casser les fauteuils ? Je ne sais pas, vous savez, c'était à l'époque c'était un peu grossi. Alors je ne sais pas, c'était... Je ne sais pas, ce n'est pas important. Ce qui est important c'est qu'on passe une bonne soirée, qu'on passe deux heures à s'éclater, excusez-moi de cet adjectif, qu'on s'éclate bien, qu'on oublie tout, qu'on oublie les grèves, qu'on oublie les problèmes, qu'on oublie tout et qu'on s'amuse bien pendant deux heures et qu'on soit en communion et ça, le public et moi on se connaît suffisamment pour savoir qu'en communion on est toujours. Il s'agit de se laisser aller. Je ne veux pas être planté derrière mon micro et chanter 25 chansons ce soir, 25 chansons demain. Je veux dire, le tout c'est une communion. En fait, quand c'est la fête du petit qui est importante. J'ai lu avec eux, merci et bravo pour votre plaisir à tous. Vous venez quand ? Le plus vite possible. C'est quand demain ? Peut-être. Parce que demain c'est le bleu, demain c'est le bleu, ça n'a rien à voir. D'accord, alors il faut venir au bleu et au rouge alors. Ok, ok. Merci. Merci de m'avoir accueilli. C'est ce soir que se termine l'opération Drapeau Blanc menée par Antenne 2, Europe 1 et les Assurances Générales de France depuis jeudi dernier pour diminuer le nombre des morts sur les routes de la Toussaint. Les chiffres définitifs seront connus un peu plus tard dans la soirée mais déjà on peut dire que Drapeau Blanc aidant, la route a un peu moins tué cette fois-ci Claude Sérillon. Je crois effectivement en Christine qu'il s'est passé quelque chose depuis le début de cette opération Drapeau Blanc, une vraie sensibilisation, un vrai début de prise de conscience de part des automobilistes français. Voici les chiffres, les derniers chiffres que nous avons. C'est la tranche de 15h-18h cet après-midi. Il y a eu 88 accidents, il y en avait eu 126 en 83 et il y a eu 105 blessés, il y en avait 165 en 83, même nombre de tués et cela donne un cumul qui est intéressant depuis le début de cette opération. Il y a 1600 blessés de moins qu'en 83 et vous supposez tout ce que cela veut dire pour des familles, pour des personnes qui restent traumatisées à vie et il y a 78 vies sauvées, 78 personnes qui ne sont pas restées sur la route, qui n'ont pas été tuées par les assassins qui circulent régulièrement et dont nous sommes des assassins potentiels. Alors ce que je voudrais dire c'est qu'à partir de 22h15, Daniel Lecomte, Jean-Claude Guillebeau et toute l'équipe de Drapeau Blanc feront le point, une sorte de pause dans cette opération avec des constructeurs, avec tout un tas de personnes qui sont responsables depuis la sécurité routière jusqu'à la prévention routière de notre sécurité. Alors on fera le point, on mettra peut-être en cause un certain nombre de personnes et vous pourrez le faire, vous téléspectateurs, en utilisant le Minitel 3615, code à deux, vous l'avez fait par milliers, 20 000 appels par Minitel depuis le début de cette opération, poser des questions, c'est à partir de 22h15 pour la fin de cette opération Drapeau Blanc. Merci Claude. Les pronostics de Pierre-Erette-Bresse rapidement encore pour le quartier de demain à Vincennes, le 3, le 15, le 16, le 5, le 9, le 17, le 4 et le 18. Donc Drapeau Blanc 22h15 tout à l'heure, le dernier journal avec Henri Seignier vers 23h30, dans un instant la météo, demain matin l'invité des 4 vérités de Gérard Morin sera Pierre Meignery, le président du CDS, vous avez rendez-vous bien sûr pour Télématin avec Roger Zabelle et je vous retrouverai demain à 20h d'Alger. Bonsoir, très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501